Yop tout le monde, bienvenue pour cette vidéo C'est Landorf, Dr Landorf Comme vous préférez, comme vous voulez Vous pouvez m'appeler comme vous voulez Et bien aujourd'hui on se retrouve Pour une vidéo un petit peu à vie Sur un jeu que j'attends Qui est mon jeu Coup de coeur de cette année 2016 Donc c'est un jeu Que j'attends très fortement Que je me réjouis D'aller au magasin Spar Toys De prendre Un billet de 60€ Enfin ça existe pas un billet de 60€ Mais bref, prendre ma carte de banque et payer ce jeu Parce que je l'adore D'ailleurs c'est mes frères qui me l'ont fait découvrir Donc je le remercie Parce que pour mon manif ils m'ont acheté Ils m'ont offert le 2X Human Revolution Et j'ai kiffé sa maman Bref Je vais vous mettre le trailer Et on va parler Un petit peu de 2X De mes attentes de ce jeu Vidéo Donc je vais vous laisser tout de suite Avec le trailer Les augmentations étaient porteuses de grandes promesses Jusqu'à l'incident qui a mis le monde à feu et à sang 50 millions de morts Des centaines de milliers de blessés Simplement parce que de riches opportunistes Cherchaient à contrôler le monde en secret Aujourd'hui la haine des augmentés S'est transformée en véritable apartheid Et les émeutes ne font qu'alimenter le conflit Les augmentés subissent un génocide Ils nous ont d'abord privés de nos droits Nous ont traités comme des sous-hommes Et maintenant ils nous exterminent Un complot se prépare Et je dois trouver un moyen de l'empêcher Comment font-ils pour toujours nous devancer ? Ils ont un pouvoir illimité De l'argent et absolument aucune conscience morale C'est tout Ils ont manipulé l'avènement d'une nouvelle humanité Pour la rendre dangereuse Ils ont fait de moi ce que je suis Je vais tout faire pour les arrêter Mes capacités avancées ont convaincu Interpol De me recruter dans leur task force antiterroriste Malgré les réticences de mes coéquipiers Je suis prêt à endurer leurs préjugés Tant que cela me permet d'avancer dans ma véritable enquête Hé, vous allez pas nous péter un câble maintenant L'amplifier Si c'est le cas Vous n'aurez même pas le temps de devoir venir Il s'est avéré que mes implants militaires Cachaient toute une série d'augmentations expérimentales de pointe Tu veux dire que j'ai encore plus d'implants que ce que je pensais ? Plus que ce que ton corps peut supporter Ce qui signifie que mes capacités d'infiltration De combat Et de piratage Sont encore plus développées Tout comme le niveau de menace auquel je fais face Être affecté à Prague m'a placé au centre de l'activité terroriste Et le dernier attentat ayant été attribué à un groupe d'augmentés locaux On peut être sûr que le massacre ne fait que commencer Le territoire de la CDA est bien protégé Personne n'y met les pieds La Task Force veut que je traîne le leader de la CDA devant la justice Et me laisse libre d'opérer face à son armée d'augmentés Commencer par interroger Talos Rucker sur la réalité de son approche pacifiste Pourrait être un bon début Chaque étage de son complexe est rempli de miliciens armés Et de systèmes de sécurité high-tech Mais la structure du bâtiment m'offre plusieurs options d'approche Une approche frontale risque de faire des victimes Mais si je veux obliger Rucker à se rendre La Force brute est une option logique Je peux utiliser des armes modifiées Des nanolames explosives Et mon bouclier Titan Pour repousser leur tir Dès que vous êtes entrés J'ai su exactement quel genre de criminel vous étiez Si la CDA n'a rien à voir avec l'attentat Je ferais peut-être mieux de rester invisible Je pourrais pirater leur système Utiliser l'environnement à mon avantage Assommer mes cibles avec mon Prime Et éviter des morts inutiles Grâce au projectile électrifié de mon Tesla Rucker pourrait y voir une preuve de respect Ce qui pourrait le convaincre de se rendre Sans combattre Face à ces deux choix Mieux vaut choisir le moindre mal Je vais donc vous suivre Mais la CDA et lui ne sont qu'une facette de ma quête pour la vérité Et je vais devoir remonter plusieurs pistes Et me faire des contacts des deux côtés de la loi Si je veux pouvoir découvrir le véritable motif de ces attentats Il ne s'agit pas de faire ce qui est juste Ou de faire les choses de la bonne façon Les infos que j'ai obtenues par des alliés extérieurs à la Task Force Me poussent à tout remettre en question Même les vraies intentions de mes supérieurs Si vous croisez Miller, soyez prudent A mon avis, vous foncez tout droit dans une embuscade Et Miller n'est pas encore rayé de ma liste de suspects Ils ont tous quelque chose à cacher Ce qui veut dire que je vais devoir faire confiance à mon instinct face au suspect Et jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour aider un ami dans le besoin ? Que je travaille dans les règles ou en dehors Chacune de mes décisions aura des conséquences Ça va chercher dans les combien un flic de Golem City C'est une accusation très dangereuse que tu viens de faire Le temps presse Et découvrir la vérité à ma façon Pourrait être le seul moyen d'empêcher une catastrophe Il y aura un moment, très bientôt Où tout le monde devra choisir ce camp Les conflits anti-augmentés se multiplient sur la planète Prague n'est qu'une simple case sur un échiquier géant Dont les pièces sont toutes manipulées dans l'ombre Je dois choisir mes alliés avec soin Je ne dois pas oublier pourquoi je lutte L'élite a beau se cacher dans les ténèbres Ça ne m'empêchera pas de dévoiler la vérité Peu importe qu'ils ne parlent qu'en murmure Je ne les laisserai pas avoir le dernier mot Et voilà donc je vous ai passé le Comment on s'appelle ? Le trailer Enfin non, la bande annonce du jeu Parce qu'il va sortir en EUT 2016 Et donc oui Que dire à propos de ce jeu A propos de ce trailer Ce scène-ci ne sera pas une analyse complète Ce sera juste mon avis Mon avis étant que Ayant regardé plusieurs fois le trailer Enfin la bande annonce on va dire C'est que Comme dans le 2X Human Revolution Je pense Nos choix Comment dire Nos choix provoqueront des choses différentes Attendez Je ne sais plus comment parler Je ne sais pas comment dire ça Attendez Ah voilà Nos choix effluenceront le gameplay Et le jeu en lui-même Donc là Le futur et tout ça D'ailleurs vous l'aurez vu dans Vers la fin Quand il commence à parler Alors à un moment donné on voit une photo Puis une autre Puis une autre Puis encore une autre Donc ce qui veut dire que En fonction de nos choix Nos décisions Ça influencera Bien ou pas bien Le jeu en soi Donc d'abord c'est ça Et ça promet De rendre le jeu encore bien mieux Bien chouette Donc aussi nous avons Les nouveaux Les nouvelles augmentations Le bouclier titan Il était déjà là Dans 2X Human Revolution Le Ronde de choc Ne l'était pas Les bobines tesla Ne l'était pas Et les lames explosives Ne l'étaient pas On avait bien sûr Évidemment des lames Dans nos bras Mais le reste N'y était pas Enfin Ça promet Beaucoup Vraiment beaucoup Je pense Et je suppose Que dans le gameplay De 2X Man Qui n'aide Qui Divided Qui est Juste A la suite De Human Revolution Ou à la fin Attention Spoil Oui je vais faire Des spoil ici Désolé pour ceux Qui n'ont pas joué A Human Revolution Je vous recommande Très fortement D'aller y jouer A la fin On fait exploser L'endroit Qui Que Des Illuminati Parce que oui Dans 2X Il faut savoir une chose C'est Une grosse partie De ce que ça parle Des Illuminati Et c'est C'est complètement What the fuck Quand on commence A s'attarder là dessus Enfin vrai Donc Voilà Les La La base A la fin Que vous faites exploser Parce que Voilà Il faut que vous Sauviez le monde D'un connard Qui est un pantin Vireux Chez les augmentés Ce qui a fait en sorte De transformer Tout le monde En dit Mais zombie Quoi Parce que franchement Je vous jure A la fin De Sex Human Revolution J'étais en train De flipper ma race Parce que Je flippais Des gens Qui couraient partout Enfin Bref Après Le jeu Se termine Sur le fait Que On fait exploser Tout ça Enfin On dit Exploser Quoi Non Franchement Je pense En fait Non Franchement Je crois Que c'est Si je me souviens Non Mes souvenirs C'est qu'ils Explosaient Il Euh 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 Adam Johnson Voilà Faisait exploser Euh Un truc Enfin bref Donc Franchement C'est juste À la suite De Human Revolution Donc on voit bien Adam Jensen Avec un Ses augmentations Un peu perdues Sur le cœur Quel sexy Hum Bref Donc Ah Je suis crevé Mais ça On s'en fout Donc Pour moi Ça reste Franchement Ça reste D'être Au top Parce qu'il va Il va mettre De nouvelles Il va Encore Donner Encore Plus De possibilités De finir Une mission Contrairement Human Revolution C'était Très Dur De la Jouer Comment On s'appelle De la Jouer Cache Cache Parce que Au bout d'un moment donné On était obligé De commencer A tuer Les gens Voilà C'était Très Dur De la Jouer Euh Elle Filtration Voilà Et si Est-ce Est-ce que J'ai pu voir Et entend La Jouer Infiltration Sera D'autant Plus Simple Et Ça C'est Vraiment Tip Top Je kiffe C'est quelque chose Que dans Human Revolution J'ai regretté Mais j'espère Franchement Que cet opus Pourra me réconcilier Un peu Parce que Franchement J'adore ce jeu Donc Je suppose Que cet opus Sera M'aider Enfin M'aider Moi Me Adam Jensen On va dire Ça Comme Ça Voilà Enfin bref Donc j'en attends Beaucoup Et la première peur Que j'ai vis-à-vis De ce jeu C'est qu'ils me déçoivent Parce que La bande d'annonce C'est superbe Et magnifique On en a eu plein Des ventes d'annonce Franchement C'est Tip Top Personnellement Je trouve la bande d'annonce Tip Top Mais J'ai peur Que Ce Je Fasse un flop Le plus Total Étant Fan à la série J'ai bien sûr Commandé Réservé Un pack Ultimate Enfin Vous voyez Le pack On a la figurine Comme dans Fallout 4 Avec Le pack Pitboy Édition Que je m'achèterai Peut-être En En juillet Après mon job D'étudiant D'ailleurs Ça Je pense que Je vous ferai une vidéo Où je construis Mon setup Enfin Je construis mon setup Je commence à Bidouiller Le PC De mes rêves Que j'aimerais bien Et que j'utiliserai Et en vous justifiant Mes choix Pour Pour Youtube Donc voilà Fan Personnellement Et aimant La saga Il y a 2x J'espère Beaucoup Pour ce Troisième opus Si je me souviens bien Troisième opus Je crois De 2x Donc voilà Franchement J'en attends J'ai ma plus grande crête Et que ce soit Flop Parce que Il y a un jeu Qui est sorti Il y a genre Je pense 2 ans Si je me souviens Sur mon Watch Dogs Vous voyez ce que c'est Franchement Je l'attendais Avec impatience Et j'ai été déçu A mort Je pensais Que par exemple Sur Xbox Et PS4 Je pensais Que les graphismes A été Oufissime Comme On nous l'avait montré Une des autres Trois Finalement Non Ça a été Offlop Personnellement J'ai regretté D'avoir essayé De jouer A la Jog Sachant qu'il y a eu Beaucoup de problèmes A la Jog Et tout ça Donc voilà Et bien Voilà C'était mon avis Et Franchement Les gens Dès que J'aurai De sexe Entre Et que j'aurai Un peu joué Genre Même une heure Que ce soit Une heure Quoi Je vous donnerai Mon avis Directement Et si j'ai Si j'ai la chance Que Le studio Est idiot Parce que je me souviens Plus du tout De studio De Montréal Si j'ai la chance Que mon voix En bêta Le jeu Oh Je serais Je serais super heureux Mais ça n'arrivera jamais Parce que je ne suis pas Un youtuber assez célèbre Donc voilà Enfin Franchement Les gens Dès que je sais tester le jeu Dès que je peux y jouer Et que je peux avoir Mes premières impressions Je vous donnerai mon avis Plus en détail Sur Est-ce que c'est un flop Ou est-ce que c'est Un kiff total Parce que franchement Je m'attends beaucoup Pour ce jeu Et j'espère Qu'on ne me décevra pas J'ai été trop déçu Avec Watchdog J'ai été Moyennement déçu Avec Fallout 4 Est-ce qu'il y a de Plas de jeux comme ça Où j'ai été déçu Ou pas déçu Enfin bref Donc voilà Franchement J'espère J'espère franchement Que ce jeu Va être Tip Top Love Enfin Donc je vais Je vais vous laisser Parce que c'était une vidéo Comme ça Parlant Un peu de Deux ex De mon avis Mais franchement Ça va être stylé Ça va être Stylé Mais Et d'ailleurs Je ne ferai pas d'analyse Sur cette bande d'annonce Parce que Il n'y a pas besoin d'analyse Ils expliquent clairement Les choses Dedans Contrairement Au genre DLC De Fallout Où c'est Un petit peu Voilà Enfin bref Allez Les guys Les guys C'était Landorf Docteur Landorf Ou bien Landorf Comme vous voulez Ou bien Même vous pouvez m'appeler Par mon prénom Lucas Si vous avez envie Donc voilà Je vous dis Peace Ciao J'espère que vous passerez Une bonne soirée Ou une bonne journée Franchement Je suis content De faire ce que j'aime Sur Youtube Parce que c'est ma passion Enfin bref Allez Les gars Je vous laisse Peace 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 Peace